L'INSEE a donc publié ce matin les comptes publics de 2023 et la France est à découvert. Oui, gros découvert. Voici 4 chiffres et pratiquement 4 records européens en forme d'alerte rouge sur l'état de nos finances. 5,5% c'est donc le déficit public de l'an dernier. Un dérapage ou une embardée de 0,7% par rapport à 2022 et de 0,6% par rapport aux prévisions que le gouvernement explique par une baisse inattendue des recettes. L'économie qui ralentit, le logement qui plonge, ce sont effectivement des rentrées d'impôts en moins. 21 milliards exactement. 5,5% ça veut dire aussi concrètement que l'état a dépensé 154 milliards de plus que ce qu'il a encaissé. Deuxième chiffre justement qui indique le poids de l'état-providence que Bruno Le Maire voudrait transformer en état protecteur, celui des dépenses publiques, 57,3% de la richesse nationale en recul sur 2022. Mais c'est toujours 2 points de plus qu'avant le Covid et c'est toujours le record d'Europe, environ 7 points de plus que la moyenne. Le poids des impôts, taxes et cotisations est mesuré par le taux de prélèvement obligatoire, 43,5, en recul de presque 2 points. Mais recul qui explique en partie le déficit et qui ne nous empêchera pas de rester champions. 6 points au-dessus de la moyenne européenne. Enfin, quatrième chiffre, quatrième podium, la dette publique à plus de 110% du PIB en léger reflux depuis 3 ans. En 2020, l'année du Covid, on avait frôlé les 115%. Mais il n'y a plus que la Grèce et l'Italie pour faire pire. Il y a donc urgence à agir ? Du point de vue du gouvernement, il y a surtout urgence à rassurer nos créanciers et à tenter d'éviter que la note de la France ne soit dégradée. Le rendez-vous a lieu dans un mois, pile exactement, le 26 avril, avec le verdict de deux agences, Moody's et Fitch. Alors, où trouver les milliards ? Dépenses ou recettes ? Côté recettes, et malgré Bruno Le Maire qui répète à chaque interview, pas de hausse d'impôts, une partie de la majorité plaide pour des augmentations ciblées. Le modem voudrait relever la flat tax de 30 à 33% et taxer les super dividendes ou les super profits. Idem pour la présidente de l'Assemblée, Yael Brown-Pivet. Il est aussi question de ponctionner les fournisseurs d'électricité qui se sont engraissés sur le dos des consommateurs avec la flambée des prix de l'énergie. 30 milliards de marge nette en 2022 et 2023, d'après la Cour des comptes. La taxe très insuffisante que le gouvernement avait mise en place il y a deux ans devrait être musclée. Vous savez d'ailleurs comment elle s'appelle cette taxe ? Non. La crime. Contribution sur la rente inframarginale de production d'électricité. Vous voyez qu'ils savent rigoler à Paris. On ne pourra plus dire, la crime ne paie pas. Voilà, et côté dépenses. Oui, oui, bravo Patrick. Clairement, le gouvernement vise les dépenses sociales qui font plus de la moitié de la dépense publique. On l'a déjà dit ici, vieillesse, maladie, famille, emploi, pauvreté, logement. Gabriel Attal qui vient de parler rigueur à l'Assemblée devrait enclencher demain soir une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On en a déjà parlé. Mais à propos de dépenses, réflexion utile et bienvenue de l'ancien ministre Pierre Moscovici, aujourd'hui premier président de la Cour des comptes, qui pose la question de la qualité de la dépense et du service rendu. Il faut se demander ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que, pourquoi pas 56% de dépenses publiques dans le PIB ? Oui, mais, encore faut-il que les Français soient satisfaits. Sont-ils satisfaits de l'éducation nationale ? Non. On voit les classements PISA qui reculent. Sont-ils satisfaits de l'état de l'hôpital ? Non plus. Sont-ils satisfaits de la politique du logement ? On constate qu'on ne construit pas dans notre pays et qu'il n'y a pas non plus de rotation dans le logement social. Moralité, en fait, il faut procéder à ce qu'on appelle des revues de dépenses publiques, politique publique par politique, parce que j'ajouterais à la volonté politique nécessaire, au courage indispensable, une notion dont on parle peu en France quand on parle finance publique, l'intelligence, l'intelligence collective. Il faut aller chercher des économies intelligentes. Des économies intelligentes. C'est possible ? Je ne sais pas, mais pour faire écho à ce que dit Moscovici, je vous recommande la lecture troublante d'une récente étude de François Eka, l'ancien magistrat de la Cour des comptes, animateur du site spécialisé FIPECO. Il a cherché à comprendre ce qui distinguait la France de ses voisins, dans quel domaine l'État dépense davantage. Réponse, pratiquement tous. Sauf les transports, la sécurité intérieure, la justice et la recherche fondamentale. Pour tous les autres postes, les budgets sont plus importants chez nous, en proportion du PIB. Y compris pour l'enseignement et la santé. Y compris pour l'enseignement et la santé, oui, ce qui paraît fou et incompréhensible. Comment pouvons-nous avoir, et Moscovici faisait allusion, le système éducatif le plus cher d'Europe, avec des résultats aussi minables et des enseignants parmi les plus mal payés ? Même chose pour la santé. Voilà quelques-uns des mystères dont on pourra débattre dans les années à venir ou tout de suite. Bah oui, parce que sinon je vous dis, bah merci messieurs, rendez-vous dans quelques années, au revoir. Vous avez une réponse aujourd'hui à cette question ? Sur ce mystère, ces mystères-là ? Il y a plusieurs réponses, il y a des éléments de réponse en tout cas. Il y en a une par exemple qui est le temps de travail. La fonction publique a été ramenée à 35 heures, payée 39, ce qui a été un effondrement de la productivité, c'est-à-dire la capacité à produire du service, en l'occurrence du service public, dans un temps qui était plus réduit. À l'évidence, tous les services n'ont plus été rendus. Et on constate depuis, en tout cas depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, que son engagement à réduire le nombre de postes de fonctionnaires a été complètement oublié, et même totalement inversé, puisque l'an dernier, on a embauché 60 000 fonctionnaires de plus. – Ça veut dire quoi ? Alors les chiffres comme ça dans l'absolu ne parlent pas, mais ça veut dire que la fonction publique a créé davantage d'emplois que le privé. On est donc dans un cas de figure où, comme le disait Patrick, l'État dépense davantage que ce qu'il est capable de lever comme impôt, et malgré ça, on embauche davantage dans la fonction publique qu'on ne crée d'emplois dans le privé. C'est emplois dans le privé qui donneront des impôts et des charges sociales pour payer ceux qu'on a embauchés dans la fonction publique. Et vous voyez bien qu'on est dans une spirale complètement folle. – Éric Ayer, sur l'argent mal dépensé en quelque sorte. – Il y a plusieurs points. Alors sur l'éducation, on a un peu le mystère tout-même. C'est vrai qu'on dépense un peu plus qu'ailleurs, mais on a beaucoup plus d'enfants qu'ailleurs. Donc quand on ramène par enfant, on dépense comme tout le monde. Donc là, ça revient. Alors ensuite, par contre, on ne dépense pas au même endroit. C'est-à-dire que nous, on dépense beaucoup moins que tout le monde dans la petite enfance, primaire, pré-primaire. Et on dépense beaucoup plus que tout le monde après. Peut-être qu'il faut faire l'inverse. On voit bien, il y a beaucoup d'études qui nous indiquent que le décrochage des enfants, c'est au début. – On se joue avant 6 ans. – Et donc il faudrait inverser, à budget inchangé, il faudrait inverser, mettre le paquet au début, et faire peut-être un peu plus payer les études supérieures. – Alors ensuite, sur le fonctionnement, nous dit Eccal, alors ce n'est pas vraiment Eccal qui nous le dit, c'est Eurostat. Il reprend les chiffres d'Eurostat. Sur les dépenses de fonctionnement, la France fait comme tout le monde. Ils dépensent 0,2% de plus. Donc vous voyez, c'est comme tout le monde. Donc on a peut-être plus de fonctionnaires ou de personnes qui travaillent dans le public, mais moins bien payées. Et donc quand on fait la somme de tout ça, c'est à peu près équivalent. Alors c'est peut-être pour ça que les agences ne sont pas efficaces, parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Donc peut-être qu'il faut faire l'inverse. Il faut peut-être mieux les rémunérer pour qu'ils soient plus productifs et qu'il y en ait moins. Ça c'est possible, mais ce n'est pas ça qui va réduire les dépenses publiques, puisqu'on fait comme tout le monde. Les dépenses de fonctionnement, c'est la même chose que tout le monde. – Mais je sens que Nicolas Bédouveux… – Non mais sur l'éducation nationale, tout ce que dit Eric Ayer est exact, il faut quand même préciser qu'en nombre de jours travaillés, les profs en France enseignent moins longtemps que dans la moyenne des autres pays européens. – Ils travaillent moins, c'est ce que vous… – Ils ont plus de vacances, vous pouvez le dire dans le sens ou dans l'autre. – Mais ils sont aussi moins bien payés. Alors peut-être que c'est aussi ça une source… – Mais ce n'est pas une bonne solution. Avoir trop de monde mal payé qui travaille moins qu'ailleurs, ça n'est pas une bonne solution. Et en tout cas, ça ne donne pas des bons services. – Il y a une autre source d'économie. Ce qu'on voit dans l'éducation… – Des économies intelligentes, hein, dans des pierres vis-à-vis. – Pourquoi on dépense plus dans la santé aussi et dans l'éducation à certains égards ? C'est parce qu'en fait, on a moins de personnes en front office, on a beaucoup de personnes en back office. Plus personne veut être face aux élèves dans l'éducation nationale, plus personne veut être face aux malades dans les hôpitaux. – En première ligne quoi. – Plus personne veut être en première ligne, pourquoi ? Parce que c'est trop dur, c'est mal rémunéré. Donc effectivement, il faudrait réinverser aussi tout cela, essayer de réattirer les gens au front office. Et voyez, une fois que vous êtes parti au rectorat, d'accord, parce que vous ne voulez plus enseigner, revenir face aux élèves, c'est quand même terminé. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas demander à tout le bataillon des personnes au rectorat de revenir aller enseigner. D'ailleurs, moi qui suis un père, je n'ai pas envie de voir des enseignants qui ne sont pas du tout motivés. Donc effectivement, il faut remotiver quand même les personnes. Vous voyez, il y a plus de postes ouverts que de candidats. Ça veut bien dire que plus personne ne va enseigner dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada